Suite à ma dernière vidéo où j'ai dit que Krillin ne passait pas les commandants de l'association des monstres et qu'il se faisait défoncer par Platinium Sperm, vous avez été nombreux à dire « Ouais, Goku Itaba Saitama ! » Il y en a même un qui a dit « La vie de ma mère, Goku Itaba Saitama ! » Vous êtes fous ! Saitama, il prend Goku matin, midi et soir. Déjà, la vitesse de la lumière, de la lune à la terre, c'est une seconde. Et Saitama, il t'a fait le trajet de Jupiter à la terre en moins d'une seconde. Déjà, là, ça prouve qu'il est plus rapide que la vitesse de la lumière. Déjà, sur tous les sites où j'ai fait mes recherches, j'ai vu que Goku ne respirait pas dans l'espace. Saitama, il a juste tapeté sur Goku. Goku, il va aller à l'autre bout de l'espace. Il va mourir tout seul dans l'espace. Il ne va rien comprendre à sa vie. Ensuite, on a une vidéo de Goku qui joue au baseball et les gens sont amusés à dire que cette balle-là que Goku, il a lancée, prend Saitama. Saitama, il va voir la balle arriver. Il va la stopper avec ses dents. C'est ça que vous n'avez pas compris. Saitama, il peut tout faire. C'est quelqu'un qui a brisé ses limiteurs. Du moment où tu brises tes limiteurs, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Saitama, il a brisé les limites humaines. Toi, tu es limité par tes limiteurs. Tous les humains ont des limiteurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne pourra jamais faire. Et Saitama, lui, il a trouvé un moyen de briser ses limites par son entraînement. Et on peut le voir, quelque chose qu'il n'aurait pas déjà attrapé comme les dimensions, Saitama te l'a attrapé normal, comme si c'était un joueur. Saitama, lui, il n'a vraiment rien qui est impossible à lui.